On va mettre quelques disclaimers. Les images que vous allez voir sont violentes. Ceci n'est pas représentatif de l'apnée, ceci n'est pas représentatif de l'entraînement que j'ai reçu, ce n'est pas représentatif des conseils que j'ai reçus, c'est juste moi qui ai décidé de chercher la limite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut Plongée, la chaîne qui parle plongée et vie marine. Alors, ceci est une vidéo d'analyse d'incidents, mais qui ne va pas se passer sous l'eau, mais au sec cette fois. Je vais vous expliquer. Ce format de vidéo est un format où j'essaye d'analyser des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, où on voit des incidents de plongée ou des incidents d'apnée. Et parfois, je traite aussi de mes propres erreurs ou des moments où j'ai merdé ou alors où j'aurais pu mieux agir. Et ça va être le cas de la vidéo d'aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité pour vous montrer cette vidéo. À la base, j'avais prévu de jamais la diffuser. Mais étant donné que le format analyse de plongée marche plutôt bien et que les retours sont relativement bienveillants, je me suis dit que finalement, j'allais la partager. Bon, avant de vous en dire plus, je voudrais vous rappeler, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne si vous voulez soutenir mon travail. Et en l'occurrence, pour les images qui vont suivre, je les ai tournées durant mon entraînement pour faire de l'apnée dynamique et de l'apnée statique à Lanzarote. On va mettre quelques disclaimers. Je pousse vraiment mon corps dans ces derniers retranchements. Ceci n'est pas représentatif de l'apnée, ceci n'est pas représentatif de l'entraînement que j'ai reçu, ce n'est pas représentatif des conseils que j'ai reçu, c'est juste moi qui ai décidé de chercher la limite. La limite, quand on fait de l'apnée, c'est quoi ? C'est la syncope, c'est quand on perd connaissance. Et j'étais vraiment à ça de perdre connaissance. Alors là, je suis en train de monter la vidéo et je trouve qu'il manque un point essentiel. Je prends bien la peine de faire des disclaimers, de vous dire de ne pas reproduire ce que vous allez voir à l'image, mais je me rends compte que je ne vous explique pas pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé de le faire et pourquoi est-ce que moi, je me suis mis dans cette situation. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vais rajouter un chapitre où je vous explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Et si ça ne vous intéresse pas, tant pis, vous ne le verrez pas. Comme ça, vous pouvez voir comment je galère pour atteindre les 6 minutes. Et si vous êtes curieux, à la fin de la vidéo, je vous en dirai un petit peu plus sur moi et sur mon état d'esprit à ce moment-là. En novembre, je préparais justement une vidéo avec comme objectif d'atteindre 5 minutes d'apnée. À cette époque, je m'entraînais tous les deux jours à faire des séquences d'apnée statique. Et les autres jours, je m'entraînais à faire des séquences d'apnée dynamique. Mon objectif étant d'attendre une certaine profondeur en apnée et de pouvoir tenir plus de 5 minutes en apnée statique. Et figurez-vous que c'était plus simple que ce que je pensais car au bout de presque 4 semaines, j'arrivais régulièrement au sec dans mon lit à valider entre 5 minutes et 5 minutes 40 en apnée statique. J'étais très content. Sachant qu'on va mettre un autre gros disclaimer. Évidemment, vous ne faites jamais, 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 jamais d'apnée mouillée tout seul. Ça veut dire dans votre baignoire ou dans une piscine, dans un truc gonflable. Vous ne le faites pas parce que vous pouvez perdre connaissance. Et vous allez voir que même avant de perdre connaissance, si vous poussez trop votre corps, vous n'arriverez plus à bouger correctement. C'est ce qui va m'arriver. Et donc, si ça vous arrive dans votre lit, ce n'est pas dramatique. Si ça vous arrive dans l'eau, c'est fatal. Ceci a été fait au sec. Ne le reproduisez pas. Vous pouvez essayer, dites-moi si vous arrivez à être aussi con que moi. Mais ce n'est pas un exemple. C'est plus une expérience que j'ai faite avec mon corps au moment où j'essayais de trouver des limites. Ok ? Bon, on va pouvoir voir tous les stades de l'apnée. Alors, la vidéo originale, elle va durer presque 5 minutes et des brouettes. Mais là, j'ai juste la dernière séquence. Donc, à ce moment-là, on peut voir que je suis déjà au niveau des 5 minutes. Là, j'ai déjà passé la barre des 5 minutes. Donc là, je suis dans ma dernière phase d'apnée. Je suis dans le moment où je commence à avoir des spasmes. Et j'essaie de tenir. Quand j'ai tourné cette vidéo-là, ça faisait à peu près 4 fois que j'atteignais 5 minutes 30 et je voulais vraiment claquer les 6 minutes d'apnée statique au sec. Je voulais réussir ça. Et j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Du coup, pour moi, ça passait. Donc, vous voyez, là, ce sont des spasmes. Ces spasmes sont dus à la concentration de CO2 dans mes poumons et dans mon sang. Et en fait, mon corps, vu que ça fait déjà 5 minutes que le diaphragme va pas ventiler, le diaphragme, il prend l'initiative de se ventiler tout seul. Sauf que moi, je garde la bouche fermée. Et j'ai aussi un petit pince-nez pour éviter que l'air sort. Parce que ce qui est dur, c'est de garder l'air à l'intérieur à la fin. Il veut sortir l'air. Donc là, je suis en difficulté. Et là, je me souviens. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment où je me souviens. Et après, ça part en couille. Mais là, je me souviens qu'à ce moment-là, je regardais le chrono. J'avais passé les 5.30. Et je voulais vraiment atteindre les 6. Et je me rappelle à ce moment-là m'être dit... Bah les couilles. Et on ne respire pas tant qu'on n'est pas arrivé à 6 minutes. Mais on peut déjà voir que mes lèvres, elles ont un peu bleuies. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on commence à dépasser les 5 minutes, en tout cas au sec, je pourrais pas trop dire dans l'eau, on n'a plus les mêmes sensations au niveau de notre corps. On ne sent plus notre corps de la même façon. Les bras et les mains deviennent très très lourdes. Et on n'a plus vraiment de sensations. On a juste une sensation de poids en ce qui me concerne. Attention, je m'enquille pas des 5 minutes d'apnée sans échauffement. Là, j'ai déjà une heure et demie d'exercice. Avec des breath square, des respirations au carré, des respirations en O2, des respirations en CO2, et des apnées progressives. Progressives pour en arriver là. Par contre, j'ai pas fait d'hyperventilation. Et si tout ce jargon, c'est du chinois, allez voir la vidéo que j'ai postée. Voilà, ça commence à taper. Donc encore une fois, je respire pas. C'est l'air qui veut sortir, parce que les spasmes deviennent tellement forts que ça me pousse mon air et je n'arrive pas à le garder. Et là, c'est un moment qui est un peu délirant. Là, à ce moment-là, j'ai voulu arrêter le chrono. Et j'ai voulu arrêter le chrono, mais j'ai pas réussi avec ma main à la lever pour choper le téléphone. Et donc, je me rappelle à ce moment-là, je devais être à une dizaine de secondes des 6 minutes. Je me suis dit, bon, bah tant pis, on fait les 6 minutes. Mais à ce moment-là, mon corps ne répond plus de la même façon, si tant est qu'il réponde. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire ça en piscine. Là, je suis encore conscient, mais je n'arrive plus à bouger de façon naturelle. Et là, techniquement, je me noie. Et ça, c'est incroyable. Je ne m'en souviens plus. Donc, à partir du moment où vous voyez ma main trembler, à ce moment-là, je me souviens très bien avoir vu le chrono et je n'arrivais plus à bouger correctement. Et ce qui est fou, c'est qu'ensuite, j'ai perdu la mémoire. Pendant quelques secondes. Mais je ne me souviens pas de ce moment-là. J'ai oublié toute cette séquence. C'est incroyable. Je ne me souviens que du moment où je vois 6 minutes 14 sur le chronomètre et où j'appuie. Vous allez voir. Et c'est resté dans ma tête, hein, 6 minutes 14. Alors, ça, c'est ce pasme que l'on voit, les mouvements comme ça. ça s'appelle une Symba. Ce qui s'est passé, c'est que mon corps a concentré tout son effort dans la ventilation des poumons et donc à taper sur le diaphragme et donc je tremble et le corps fait n'importe quoi. Encore une fois, je n'ai pas de souvenir de ça. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de ça. Et là, je pense que c'est le moment où je commence à me rappeler qu'il faut que j'arrête le chronomètre parce que sinon, je ne saurais pas combien de minutes. Oui, oui. Au moment où je tremble, une partie de mon cerveau reste concentrée sur le fait que je veux savoir combien j'ai fait. Encore une fois, ceci n'est pas un exemple. J'ai un mélange de honte et de fierté. Fierté parce que quand même, j'étais presque à 6 minutes mais de honte parce que je n'ai pas du tout envie d'être pris en exemple. Ça n'en est pas un et parce que ce n'est pas représentatif de ce que doit être l'apnée. Le but de l'apnée, c'est d'être le plus relax possible. Sauf que moi, j'ai un rapport au corps qui est plus à chercher la rupture. Et bon, ce n'est pas l'objectif quand tu fais de l'apnée. Là, c'est le moment où j'ai arrêté le chrono. Et donc là, là, je suis à nouveau pleinement conscient. À un moment, on a l'impression que je suis tombé dans les pommes. Non, je n'étais pas dans les pommes. J'étais juste en train de me reposer. À ce moment-là, je me repose. Je me repose un peu mais je suis conscient. Ça, je m'en souviens. Ça, je m'en souviens. Et là, vous voyez que le chrono a été arrêté. Mais là, je suis conscient. À ce moment-là, je suis encore conscient. Je suis juste fatigué. C'était une bug et une merde. Je me souviens m'être dit d'ailleurs à ce moment-là « Putain, il faut que j'arrête d'être dans cette position-là parce qu'on va croire que je suis tombé dans les pommes. Je n'étais plus dans les pommes parce que j'ai eu la présence d'esprit d'éteindre le truc et je me souviens de ce moment-là. Oh, ce n'est pas possible. Voilà. Bon. Non, ce n'est pas possible. Alors, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux vous montrer un peu la suite et je peux vous expliquer ce qui était vraiment hallucinant. Moi, j'étais en plein voyage. Là, je découvrais une nouvelle sensation. J'entendais mal. J'entendais mal parce que j'avais l'impression que j'avais les oreilles qui sifflaient. Un peu comme quand il y a eu un pétard qui a explosé dans une pièce. J'avais les oreilles qui sifflaient. J'avais l'impression d'avoir de la buée dans les oreilles et d'avoir de la lumière, une sorte de buée aussi quand je regardais un peu trop lumineuse. C'était assez étrange et j'avais des fourmis dans les pieds et dans les doigts. C'était un voyage. C'était une expérience. Je ne l'ai pas refait depuis. Je ne l'ai pas refait depuis. Mais j'aimerais bien passer les six minutes dans l'eau. Mais là, c'était un peu trop violent pour mon corps. Bon. Donc, Bon, eh bien, chose promis, chose due. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, malgré tous mes warnings et malgré le fait que ce n'était pas la bonne chose à faire, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vouloir dépasser les six minutes ? Il faut bien comprendre que lorsque j'ai commencé ce projet de cinq minutes d'apnée, à la base, je voulais faire quatre minutes. Et j'ai eu une courbe de progression très rapide. Dans la vidéo, effectivement, je l'ai montée de sorte à ce que les cinq minutes me semblent inatteignables. En réalité, je ne voulais pas vous montrer cette séquence-là, donc j'ai décidé de l'orienter comme ça. Mais les cinq minutes ont été atteintes dès la troisième semaine. Durant ma quatrième semaine d'entraînement, j'étais régulièrement à cinq minutes trente, voire cinq minutes quarante. Du coup, j'étais dans cette euphorie et dans ce dynamisme de régulièrement passer la limite. Et, vu que je dépassais mes limites quasiment tous les deux jours, ça me semblait très cohérent de réussir à claquer les six minutes. De plus, ce que vous n'avez pas forcément vu, parce que je ne filmais pas toutes mes sessions, j'ai eu une session où je pensais avoir dépassé les six minutes, c'est juste que lorsque j'ai voulu marquer mes contractions, j'ai arrêté le chrono. Donc, je n'ai pas su à quel moment j'ai arrêté, mais j'avais eu des contractions à quatre minutes. Du coup, j'étais vraiment dans ce côté, je sais que je peux le faire et je vais le faire. Et, j'étais très très fier aussi de réussir à pousser mes limites. Parce que, c'est quelque chose de très très plaisant avec l'apnée, c'est que vous allez découvrir votre corps et surtout, vous allez le faire progresser. Si vous regardez mes vidéos, j'ai plus de difficultés au début à passer le cap des trois minutes qu'à la fin à passer le cap des quatre minutes trente. Même l'apnée en elle-même avec Christian à Lanzarote, regardez, ma sortie à quatre minutes trente est beaucoup plus violente que ma sortie à cinq minutes dix. Pourquoi ? Parce que j'ai progressé, parce que mon corps s'est habitué. Et dans ma tête, j'étais dans cette dynamique de toujours aller plus loin pour permettre à mon corps de s'habituer. Et je rajouterais même pour être vraiment totalement honnête avec vous, quitte à être transparent, que dans ma vie, je n'ai jamais été bon à l'école. Je n'ai jamais été bon en sport. J'étais toujours mauvais moyen. Et le fait de pratiquer une activité où je progresse aussi vite, où je suis relativement en confort et où j'atteins rapidement des niveaux qui ne sont pas dégueulasses et où on me le dit, ça m'a mis dans un état presque d'euphorie. Et j'avais vraiment envie de faire mieux. J'étais vraiment dans une dynamique de vouloir faire mieux parce que je n'avais pas l'habitude de me sentir bien dans une activité sportive. Et c'était très, très gratifiant. Et donc, j'étais peut-être dans cette recherche de gratification personnelle à vouloir pousser. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, moi, ça me rendait très, très heureux. J'étais super satisfait d'avancer. Et c'est pour ça aussi que j'étais un peu déçu à Lanzarote de faire que 5 minutes 8. C'est parce que je voulais encore recevoir cette gratification à faire encore mieux. Bon, ça après, c'est des discussions qu'on peut avoir avec un psy. Vous n'êtes pas là pour m'écouter parler de ça. Mais je trouve que c'est intéressant quand même en plus de vous dire de ne pas faire ça, de vous expliquer pourquoi est-ce que moi, je l'ai fait et comment je suis un peu tombé dans mon propre piège de cette recherche de gratification ou de sensation de progression. Aujourd'hui, je regrette quand je vois ces images. Je ne regrette pas de m'être entraîné, mais je regrette à ce moment-là d'avoir fait le bourrin. Par contre, on peut se le dire, un jour, les 6 minutes seront passées. Mais dans des bonnes conditions, avec un bon entraînement, au calme et sur une durée plus longue. Donc voilà, c'était ma samba et mon essai pour dépasser les 6 minutes au sec dans mon lit qui n'a pas été validé. Mais je ne désespère pas de réussir. Je ne suis pas apnéiste et je ne suis pas médecin non plus. Donc, si vous voulez rajouter en commentaire des informations par rapport à ça, vous êtes les bienvenus. Encore une fois, je ne suis pas fier de ça. je ne vous montre pas ça dans le but de me faire mousser. C'est plus pour vous montrer pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais faire de l'apnée tout seul dans l'eau et que ça peut être violent si vous poussez trop et qu'il faut des gens qui puissent vous aider. Ok ? Vous avez vu ? Je n'ai pas joué la comédie. D'accord ? Je ne me fous pas de votre gueule. C'est quand même impressionnant. Vous pouvez vous abonner à la vidéo, liker, partager. Partager peut-être pas trop. Et si vous voulez me soutenir pour mes projets de documentaire et pour d'autres vidéos un peu plus ambitieuses comme celle qui m'a permis de faire ça, vous pouvez me retrouver sur Tipeee. Le lien est en description. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai fait sur mon projet d'apnée de 5 minutes dans l'eau parce que elle explique toute mon évolution en partant de 2 minutes pour arriver à 5 minutes 30 et ça, je ne l'ai pas mis dans la vidéo principale parce que ça ne rentrait pas dans la ligne éditoriale que je voulais donner au documentaire et que je ne veux pas embarrasser mes professeurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait à part. On ne m'a pas dit de le faire et c'était juste pour voir. Et j'ai vu. D'accord ? Mais en vrai, là, je rigolais après. Je ne suis pas dramatisé. Juste, j'ai l'air débile. Bon, ben, d'ailleurs, je vous laisse sur mes dernières sensations et puis on se retrouve une prochaine fois pour analyser cette fois de la plongée mais avec de l'eau. On se revoit dans le bleu. Allez, ciao ! Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que sur Tipeee, j'ai commencé à produire du contenu exclusif avec notamment des interviews et cette vidéo sera visible dans son intégralité avec mes commentaires du réveil sur Tipeee ou sur un canal Discord privé qui est tout beau, tout neuf. A bientôt ! Putain, j'ai l'impression de recommencer à entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada